On est avec Suzanne Chabot du Musée du Costume et du Textile du Québec. Alors Suzanne, on est à l'événement Old Wig et c'est toutes des pièces vintage. Qu'est-ce que c'est le vintage en fait? Le vintage, ce sont des vêtements évidemment d'occasion, souvent des vêtements qui ont été portés. Mais les grandes qualités du vintage, souvent ce sont des vêtements griffés, ce sont des vêtements qu'on reconnaît par leur noblesse, leur matière, des boutons, des matériaux qu'on prend, souvent des griffes, des noms connus, des marques, etc. Et des vêtements un peu iconiques d'une époque. Pour la Fashion Week, on a décidé de reprendre le vintage mais avec des créateurs. Donc on a invité huit créateurs de la programmation à présenter leur collection automne-hiver 2012, celle présentement, et de montrer un peu leur inspiration du passé qu'ils reprennent dans nos pièces modernes. Quels sont les créateurs que vous avez? Nous avons Annie Cinquan, nous avons Melissa Nepton, Jennifer Glasgow, Rachel Eff, Nis, Voyou, Pedram Kimiri et Natasha Thomas. Donc avec tous ces créateurs, vous avez décidé de faire un côté boutique et côté expo. Pourquoi? En fait, c'est pour présenter leur inspiration vintage, qu'est-ce qui les pose dans leur création, sur quoi en fait ils se basent pour créer du moderne avec des inspirations vintage. Donc voilà, c'est un peu ce que l'expo boutique explique à travers les différents designers. Qu'est-ce que ça représente pour toi cet événement ici? C'est un bon moyen d'éduquer les gens, de dire que vraiment le vintage ou la couture ou le vêtement d'époque, c'est un vocabulaire. Le corps n'a pas tellement changé et les modes se recyclent, se repensent, etc. Donc je vois ça comme un alphabet, d'aller dans des manuels de mode, des styles anciens et de les réinterpréter au goût du jour. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce qu'il y a des pièces ici que vous avez vues qui vous font penser à des créateurs d'avant? Oui, bien sûr. Je pense à Karimi qui se dit, bon, mais moi je suis très, très contemporain. Et en même temps, moi j'ai pris la pièce et j'ai dit, tiens, on dirait du Courrèges. À Nice 50, évidemment, déjà le nom le dit. Ici, Nice, il y a un très, très bel écho des années 80. Moi, je sens qu'on a un petit retour actuellement en forme très structurée, très carrée, peut-être pas autant que les années 80, mais on y revient. C'est assez intéressant. Merci beaucoup, Suzanne. Sous-titrage Société Radio-Canada